La NAS s'est refermée bien avant l'aube, autour du quartier de la rue Sonjour. Seul autorisé à entrer, les acteurs de ce qui sera peut-être le dernier acte de l'instruction. Le mis en examen bien sûr, les experts, le procureur, mais aussi la famille d'Alexia, sa maman surtout. Isabelle Fouillot, dont la douleur et la dignité avaient poussé Jonathan Daval aux aveux il y a six mois. Vous savez qu'on nous sommes arrivés, comme on va dire un petit miracle, la fois dernière dans le bureau de M. Guenletier, en amenant Jonathan à prendre ses responsabilités. Moi je ne désespère pas qu'il les prenne totalement aujourd'hui, on va dire, sur l'ensemble des points qui posent encore problème. Peut-être qu'en étant in situ, la mémoire le reviendra mieux. Puis on sera très attentif à ce que dira le professeur Trachy. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est de confronter la configuration de la maison, l'état du corps d'Alexia tel que constatait l'autopsie, et puis les déclarations de Jonathan. Et puis de voir si globalement ça colle. Dans une maison qu'il n'a plus revue depuis sa garde à vue, Jonathan Daval a donc dû répéter la dispute, les coups, les gestes qui ont coûté la vie à sa jeune épouse une nuit d'octobre 2017. A l'extérieur, la presse en est réduite à des conjectures. Le temps s'écoule lentement, quatre heures, durant lesquelles Jonathan Daval a également dû s'expliquer sur le délai entre la mort d'Alexia et le transport de son corps dans le bois des moulins. Lorsque le convoi quitte enfin la rue son jour, les visages sont fermés, quoi qu'est dit, le mis en examen, une douloureuse question reste encore en suspens. Qui a tenté de brûler le cadavre de la jeune femme et pourquoi ? C'est peut-être le dernier secret de Jonathan Daval, celui que la famille d'Alexia tentera de lui arracher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501